Salut tout le monde, alors cette fois-ci je vais vous présenter puisque Trimble a créé une nouvelle version par rapport à SketchUp donc ici on va taper au niveau du moteur de recherche SketchUp on va taper le mot clé SketchUp et on va évidemment tomber sur ce site qui s'appelle SketchUp.com là je vous l'entoure en rouge, je clique ici pour récupérer celui-ci vous allez voir qu'il y a pas mal d'évolutions alors il faut savoir que moi j'ai donné pas mal de cours à la fois sur ma chaîne YouTube et j'ai aussi donné deux formations sur frtuto.com là je vous montre les deux vignettes qui vous permettent d'apprendre les bases de SketchUp et après on apprenait à créer un train pourquoi je vous parle de cela ? parce que quand on va ici maintenant dans forfait et tarif si vous cliquez ici sur professionnel vous allez accéder à quelque chose de très intéressant moi il faut savoir que comme j'ai finalisé une formation sur SketchUp Pro là je vous l'entoure en rouge, ce sont des logiciels payants ça coûte 299 euros par an si vous voulez la version Pro et celle que je vais vous parler c'est la SketchUp Go vous allez dire pourquoi je vous parle de cela ? pour deux raisons la première c'est que je vais faire bientôt une formation payante qui sera sur frtuto.com où je vous expliquerai comment utiliser ce logiciel en allant beaucoup plus loin que par rapport à ce que j'ai pu vous proposer au niveau de mes deux formations gratuites si vous regardez ici, il vous dit que c'est 119 USD, ça veut dire les dollars 119 dollars par an mais ce qui est vraiment génial, et c'est ça que je voulais vraiment vous expliquer c'est que d'une part vous allez pouvoir travailler au niveau de votre navigateur donc pas besoin d'installer celui-ci mais ce qui est génial, c'est qu'en plus maintenant on va pouvoir installer SketchUp sur un iPad et c'est là-dessus que je voulais rebondir donc je vais vous montrer ça de suite donc déjà pour commencer, il va falloir récupérer celui-ci on va aller sur App Store et au niveau du moteur de recherche vous l'avez ici où il se marquait Recherche on va taper là, on va taper SketchUp ici, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire avec donc on va cliquer je ne vais pas cliquer sur Ouvrir pour l'instant je vais cliquer dessus et vous voyez, on va vous montrer on va pouvoir installer celui-ci donc ce qui est vraiment génial c'est comme il vous dit c'est que vous allez pouvoir faire pas mal de choses là je vous laisse regarder alors c'est en anglais mais bon, ce n'est pas le but c'est juste pour vous montrer comment y accéder maintenant regardons cela donc moi je vais cliquer sur Ouvrir on va accéder directement maintenant à une nouvelle feuille comme ça vous allez avoir différentes informations qui vont vous donner on pourrait dire des tutoriels ou des aides mais tout ça en anglais je vais cliquer déjà sur ici et je vais cliquer en centimètres décimales nouveau comme ça j'ai de suite un élément alors tout va fonctionner sur l'iPad en l'occurrence si vous prenez par exemple les deux doigts pour pincher vous allez pouvoir zoomer avec deux doigts vous allez pouvoir décaler votre écran par contre un seul doigt vous allez faire ce qu'on appelle l'orbite là vous avez le personnage qui apparaît alors ce qui est vraiment génial c'est qu'on va pouvoir de suite je vais prendre par exemple ici le carré je vais pouvoir définir de suite mon élément il y a une très grosse différence qu'il va y avoir entre SketchUp sur ordinateur et SketchUp sur iPad c'est que si vous n'avez qu'un stylet parce que j'ai oublié de le préciser oui pardon il vous faut évidemment le pencil aussi le fameux stylo pencil pourquoi ? parce que là moi je vais cliquer par exemple ici au niveau de l'outil tirer poussé je vais choisir celui-ci vous voyez je vais pouvoir faire ce genre de choses ça c'est vraiment génial après vous avez évidemment les distances vous allez pouvoir paramétrer et ainsi de suite donc bien entendu là ce qu'on peut faire c'est prendre l'outil ici faire quelque chose comme ça pourquoi j'ai différents traits comme ça j'ai un trait rouge un trait vert et un trait bleu ou un trait violet et bien ce sont vos inférences évidemment on n'a pas du tout la même technique que sur un PC ou sur un Mac pour pouvoir travailler donc ils ont fait en sorte de mettre différents liens ou différents traits vous voyez par exemple ici je n'ai pas travaillé sur cet angle là après sur celui-ci et ainsi de suite là pour l'instant je suis sur le rouge si j'appuie ici maintenant sur mon outil tirer poussé je clique ici on va pouvoir carrément créer une ouverture vous voyez tout simplement alors ce qui est vraiment génial avec cet outil c'est que d'une part vous allez pouvoir commencer à modéliser ce que vous voulez mais si je reviens ici je vais pouvoir ouvrir ce que j'ai pu faire précédemment c'est que je vais aller dans mon module au Sketchup qui était en ligne c'est ce qu'on appelle le cloud au niveau de Sketchup je vais cliquer ici cliquer sur Sketchup et récupérer par exemple alors je vais aller dans objet on va prendre quelque chose de simple par exemple pour l'instant un tabouret et on va cliquer dessus et automatiquement il va m'ouvrir celui-ci et on pourra le modifier au gré de ce que on veut faire vous voyez donc c'est vraiment sympa par rapport à ça c'est que au lieu d'avoir l'ordinateur c'est pour ça qu'ils ont pensé à ça mais n'oublions pas que Sketchup est quand même fait beaucoup pour les architectes ou les designers et bien là ils auront directement l'iPad ils pourront montrer à leurs clients voilà ce que je vous propose le client s'il voudrait en direct modifier un élément vous allez pouvoir le faire sans aucun problème puisque vous accédez directement à l'élément par exemple on vous dit moi ça ne va pas je voudrais que ce soit un peu plus long ici mais on va pouvoir cliquer sur la face ici prendre l'outil tirer pousser et pouvoir vous voyez directement agrandir celui-ci par rapport à ce qu'a demandé votre client là je suis évidemment n'importe quoi mais ce que je veux vous expliquer c'est que alors c'est qu'on va pouvoir alors pourquoi il ne veut pas je découvre en même temps là je sélectionne ok vous voyez on va pouvoir rapidement modifier celui-ci par rapport aux besoins du client ça c'est vraiment génial c'est que de suite on n'a plus un ordinateur dans les mains mais on a carrément l'iPad et on peut modifier au gré de ce qu'on veut si on prend un autre modèle alors non ne pas enregistrer je repars ici ah d'accord je disais il y a un truc qui est bizarre je clique ici donc je reviens dans objet je vais prendre par exemple jeu d'échec je clique ici et vous allez voir que d'un secours là aussi alors tout cela vous pouvez le retrouver si vous vous intéressez sur 3D Warehouse que cela soit sur SketchUp 2016 2017 SketchUp Free qui s'appelle maintenant SketchUp Go puisque vous aviez en fait compte la version gratuite qui s'appelait SketchUp Free à mon avis elle n'a pas bougé bah tiens on va regarder de suite puisque là tout à l'heure je vous ai montré par rapport au professionnel mais si on revient ici et qu'on vient dans alors si je clique professionnel en première et secondaire peut-être non voilà SketchUp Free vous voyez on arrive directement à lui et en fin de compte celui-ci va nous permettre de pouvoir modéliser par rapport au cours que j'ai pu vous donner là je vous montre la vignette où je vous avais passé déjà différentes leçons sur SketchUp Free vous voyez ce qui est génial c'est que pardon si je reprends lui alors on prend ça avec le doigt si je prends par exemple un élément je vais prendre lui comme ce sont des groupes je vais pouvoir double cliquer dessus prendre mon groupe appuyer ici sur l'outil de déplacement et je vais pouvoir déplacer mon objet directement comme je veux bien entendu par rapport à ma référence vous voyez enfin mon inférence vous voyez si je veux que sur que verrouiller par rapport à l'axe rouge je vais y arriver je vais donc pouvoir verrouiller celui-ci directement par rapport à l'axe rouge en fin de compte ça ça remplace les flèches de votre clavier si vous vous souvenez je vous ai fait enfin pour ceux et celles qui ont suivi mes différentes formations à chaque fois je me servais des flèches des claviers qui soit la flèche du haut la flèche de gauche de droite ou de bas pour pouvoir verrouiller mon inférence ça va servir à cela voilà déjà ce que je voulais vous expliquer comme quoi c'est sorti il n'y a pas longtemps j'ai vu ça récemment j'ai dit oh génial il faut que je fasse une vidéo parce que je trouvais ça pas mal comme ça merci 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 Sous-titrage FR ?